Nous allons maintenant écouter la Côte d'Azur avec Dracula. Article de presse, 6 mai. Les événements de la nuit du 5 mai au 6 mai, d'après le voyageur, suivent. La calèche survolait presque la route escarpée, tellement le choc des pierres sombres contre la roue était violent. Le ciel sombre et glacial, éclairé soudainement par un éclair, zébrant le ciel d'une lumière vive, paraissait inquiétant, comme si le paysage avait perdu toute la chaleur humaine. Les nuages apparaissaient à peine derrière la brume. Un halo de lumière éclairait la scène. Dégagé d'un lampadaire, une lueur vacillante et voilée d'une ombre mystérieuse disparut dès l'instant où le cortège lugubre l'aperçut. Les éclairs devenaient de plus en plus réguliers et fréquents dans la nuit agitée de ce 5 mai. Quand un troupeau de loups affamés tournoya autour de notre diligence, il était agressif et puissant. Dans un tourbillon de fumée, ils ont disparu et la calèche reprit sa course folle au bord du précipice que je m'interdis de regarder. Nous sommes arrivés au milieu de la nuit dans une atmosphère plutôt oppressante. Je frissonnais de peur. Je traversais une lueur bleue circulaire. J'arrivais devant l'imposante structure qu'est la demeure de Dracula. L'habitation est étroite et vieille. J'ai eu très peur lorsque les portes se sont ouvertes dans un grincement sourd. La terreur m'a envahie pendant que je rentrais à l'intérieur. Journal de Jonathan Arker 5 mai J'attendais la calèche depuis maintenant 15 minutes. Le tonnerre retentit. Soudain, je me sentis observée. J'entendis des hurlements de loups. J'avais à peine tourné le dos, qu'un éclair s'abattit sur un arbre tout près, ce qui éclaira un squelette de loups sur un crucifix. J'entendis soudain des chevaux aînir. Une calèche s'approchait. Un brouillard épais la suivait. La calèche s'arrêta. La porte s'ouvrit. Puis le cocher me fit signe d'entrée. Ses doigts crochus et rugueux se posèrent sur mon épaule et me poussèrent dans la calèche. Je m'assis alors sur la banquette couleur 100. Je regardais par la fenêtre et remarquais que des loups nous observaient et suivaient la calèche. Je sortis alors encore plus la tête du carré de fenêtre et remarqua que nous étions au bord d'une haute falaise et qu'un moindre mouvement pouvait nous faire dévaler cette pente. Alors, de peur, je rentrais ma tête et attendais. Il faisait nuit noire. Le brouillard était toujours autour de la calèche. Nous n'entendions que les sabots des chevaux et les hurlements des loups. Soudain, la calèche s'arrêta brusquement. La porte s'ouvrit et le cocher me descendit mes bagages sans un mot. Puis il repartit. Je me trouve maintenant devant une gigantesque porte de bois avec des inscriptions illusibles dessus. Je prends mes bagages en main et frappe à la poignée de pied sur celle-ci. Au revoir, cher journal, je rentre dans le chat. Télégramme de Jonathan Harker à Mina Meuré. 5 mai Mina, suis en ce moment dans la calèche du Comte. Voyage bien déroulé, à part atmosphère lugubre, forêt remplie de bêtes sauvages et hommes étranges qui m'a conduit. Voyage brumeux et inquiétant vers château du Comte. 6 mai, au matin. Voyage enfin terminé, arrivé au château et à ses mauvais accueils. Comte en colère, espère se calmera. A Dr. Seward, de John Harker, confidentiel. 5 mai Docteur, aujourd'hui encore, le temps a l'air de se dégrader. Le temps n'est pas aussi beau que vous me l'aviez dit, mais bon, ne parlons pas de choses qui fâchent. Mon voyage s'est très bien déroulé. Le Comte est très prévenant, le voyage fut très agréable aujourd'hui. Le Comte avait tout prévu, il est très organisé. Le voyage s'est déroulé comme prévu et je suis bientôt arrivée à la demeure du Comte. A vrai dire, je vous écris depuis la calèche car j'ai peur de n'avoir guère le temps de vous faire un rapport tous les jours, ou du moins tous les deux jours, comme convenu. Je vais essayer au mieux de respecter cet accord, toutes mes amitiés. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements